Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le coin rouge de Fort Lauderdale, Miami, de Fort Lauderdale, Florida, pesant 168.2 livres. In the red corner, from Fort Lauderdale, Florida, weighing 168.2 pounds, Don Setzer. Dans le coin bleu d'Ottawa, pesant 169.3 livres. In the blue corner, from Ottawa, weighing 169.3 pounds, il est le champion mondial des poids moyen, middleweight champion of the world, Jean-Yves Thériault. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il a quand même dégagé des très bons coups pieds à la hauteur, à la figure. Oui, oui, oui. Ils ont touché. Alors, si vous... Donnez des pointages, je pense que vous avez donné 10 minutes à Thierryo. Donc, c'est le round-down. À l'exécution, on a justement le coup de pied au visage. Mais, également, une des forces de Thierryo, c'est que, en plus de ces coups de pieds qui viennent très vite, c'est enchaîné avec des points. Oui, alors la place, elle n'a jamais de répit. Il ne peut pas... Donc, il ne donne pas de chance, parce que c'est fait... C'est constamment, constamment. C'est ce qui est très dur pour un kickboxer. En plus, il a la technique. Il ne perd pas sa technique. Là, il fait son enchaînement de coups pieds de coups pieds. Je suis persuadé que M. Baptiste est dans un coin. Oui, il doit sûrement surveiller de près ce qui se passe. Je vais en donner Baptiste qui a fait son petit spectacle tantôt, à la fin de son combat. C'est-à-dire son petit Mohamed David. Enchaîné le boxeur, je crois. Oui, les coups de pieds. Oh! Quel coup de pieds au visage à nouveau. Mais Sadio, il est solide. Ils sont très solides, ces coups de pieds. Je pense que ça va se terminer, là. Il faut le faire, encaisser des coups de pieds comme ça au visage. Oh! Oh, contre maintenant. Incroyable. Il a du cœur, Sadio. Et là, il semble que Jean-Yves soit en train de préparer le coup de sa moire. Et voilà, une excellente droite. Mais Sadio a eu la présence d'esprit de rouler un peu avec, ce qui a amorti l'impact. Sadio qui aimerait bien avoir une attaque soutenue, mais Sadio, voilà, il ferme complètement la défensive. Très hermétique. Et voilà, une droite où ça passe, c'est assolide maintenant. La gauche au corps avec la droite. Sadio s'en a sorti avec des attaques. Sadio revient au corps, voilà! Excellent gauche! Ça a été le meilleur coup dans cet échange. La gauche du Sadio a eu l'attenté un crochet. Ça a raté le juste fait. Il y en a beaucoup également, André, qui aimerait voir un combat... Oh! Un instant, là, c'est peut-être la fin. Oh, il a été sonné. Le mawashi guéri, le coup de la séculaire de Jean-Yves Thériault, meurtriu. Et il a ce qu'on appelle une fraise à l'oeil droit. Et encore une fois, un crochet directement sur cette petite fraise qu'on parle, là. Et en fait, une fraise est une équimause juste à la hauteur de l'oeil droit. Oh! Voilà le cookie circulaire. Thériault qui continue. Je pense que ça tirera sa fin, là. Jean-Yves, qui le marque un de tout bord, tout côté. À moins que la cloche le sauve dans ce deuxième round. Il peut être exaucé à la deuxième. Je pense pas à la troisième. Il en a mangé des coups, monsieur. Il est très bon, mais il est très bon en caisseur, quand même. Très bon en caisseur. Ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'il y en a beaucoup qui parlent de ce combat avec Rodley-Baptiste, mais il y en a également qui parlent beaucoup de défauts, là, avec Ralph Harlett. Ah, ça, ça va être... Oui, ça, c'est aussi. On en a besoin de vous parler. Je pense que le Real, le promoteur, a aussi une intention de pouvoir préparer ça pour cette année, à la fin de l'année. Je pense que Ralph Harlett est présentant champion canadien des poids moyens à la boxe. Eh oui. Et il est aussi un kickboxer. Ben, le dernier combat de kickboxing qu'ils ont mis ensemble. Voilà des bons moments de Jean-Yves Thériault au cours de ce deuxième round, qui a été toute son aventure, encore une fois. Et Jean-Yves, toujours aussi calme. Voilà la chance. Jean-Yves, qui est de descendance acadienne. Oui, en fait, est-ce que sa famille, il y a... Et puis maintenant, qui habite au Cava de plus d'ombre année, tout ça fait un an. Troisième round, 37-8. Un inférieur final qu'on va prévu pour 8. Oui. Bon, alors, ça, on appelle... Pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des safety kicks. Ce sont des... Des instruments qu'on sert pour pouvoir empêcher le choc, c'est-à-dire qu'on ressent que le pied à la figure et ça empêche le choc, c'est pour ça que... Et puis, en plus du soulier, là, qu'on voit, ils ont un autre schnatté. Ça, c'est pour protéger le tibia. Ah oui? Et du même tissu. Ah bon? Ça, évidemment, on le voit pas, parce que c'est sous-et qui est là. Oui, parce que c'est en dessous des pantalons. Mais c'est toujours vérifié avant que les combats commencent. Bon, alors, voilà, on est prêt à continuer maintenant. Troisième round, on le rappelle. Thériault nettement en avance dans ce combat. Encore une fois, vient de toucher la cible avec un coup de pied. Porté haut. Choczer ne semble pas l'adversaire de pire de qualité, mais pas de calibre pour Jean-Yves Thériault. Il faut vraiment que le gars soit courageux pour en compter Jean-Yves Thériault. Oh! Encore un coup de coin au contre! Et voilà la droite! Oh! Oh, qu'il est débranlé! Oh! Oh! Yeah! Sous-titrage ST' 501